Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, qui a dit le 21 novembre 2022 en parlant de l'hôpital, dans six mois, ça va aller mieux ? Non, je ne l'ai pas lu dans un carambar, mais c'était entendu de la bouche de M. le Ministre de la Santé, François Braune. Ça tombe bien, six mois plus tard, tout va tellement bien que nous voilà réunis pour aborder à nouveau la crise de l'hôpital public. Alors, il y a six mois, vous veniez nous présenter votre premier budget de la Sécurité sociale et vous étiez venu nous présenter un budget qui actait au moins une chose. Loin de vouloir reconstruire, vous ne comptiez même plus financer l'hôpital à hauteur de ses besoins. A l'époque, nous vous parlions d'Emma à Saint-Louis qui nous expliquait « Je suis arrivé il y a trois mois et je suis déjà une des plus vieilles du service. Je suis déjà fatigué, j'ai des douleurs au dos, je commence à avoir un psy. » Malgré les alertes, vous avez quand même passé ce budget austéritaire par 49,3 dans les règles de l'art et Emma, elle, partait en burn-out quelques semaines plus tard. Alors depuis six mois, que s'est-il passé ? Tout ne va pas mieux. En janvier, à Autun, en Saône-et-Loire, c'est la maternité qui ferme définitivement. A Sergy, dans le Val-d'Oise, on ferme l'hôpital psychiatrique. A Laval, en Mayenne, on ferme les urgences la nuit, février. A Châteauroux, dans l'Indre, fermeture définitive de l'unité de soins continue. A Sainte, en Charente-Maritime, fermeture des urgences pédiatriques. A Vénitieux, dans le Rhône, on ferme les urgences la nuit, mois de mars. A Neuchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime, fermeture du service de médecine. A Nantes, en Loire-Atlantique, fermeture nocturne des urgences pédiatriques. A Essoudun, dans l'Indre, on ferme les urgences la nuit, le mois d'avril. A Sarlat, en Dordogne, on ferme une maternité. A Cadillac, en Gironde, fermeture de la moitié de l'hôpital psychiatrique. A Val-de-Bray, en Meurthe-et-Moselle, on ferme les urgences la nuit. Et toujours et toujours des heures et des heures d'attente dans les urgences et parfois, tristement, des décès sur des brancards, comme ça a été le cas à Grenoble. Quand on vote un budget qui réduit l'investissement pour la santé, il fallait s'y attendre. Parce que vous pouvez nous le dire sur tous les tons, avec tous les chiffres que vous voulez. Mais quand les organisations demandent 5 milliards pour l'hôpital, que vous en donnez 4, en vérité, vous en vaut les 1. Et vous demandez des sacrifices aux soignants, comme à Stéphane, Emma, Étienne, Isabelle, Nicolas, Sylvain, Florence. Et surtout, vous creusez un peu plus la tombe de l'hôpital. Aussi, vous avez passé ces 6 derniers mois à consulter. 6 mois durant lesquels vous nous disiez que votre Conseil national de la refondation allait tout régler. Pour quel résultat ? Une véritable boîte à outils. Alors que sont-ils, ces grands outils, pour sauver l'hôpital public ? Réduire le recours aux certificats médicaux inutiles ? Recruter des assistants médicaux pour libérer du temps de soins ? Mais surtout, votre éternel, appelez le 15. L'été dernier, vous preniez vos fonctions quand les services d'urgence fermaient. Il fallait appeler le 15. Cet hiver, la bronchiolite a ravagé des services pédiatriques. On nous disait, même pendant le Covid, on n'a jamais ventilé des patients dans les services d'urgence. Aujourd'hui, on intube des enfants dans les couloirs. Que recommandiez-vous ? Appelez le 15. Et aujourd'hui, vous nous faites une loi sur l'intérim, juste, mais mal préparée. On fait fermer des dizaines de services d'urgence. Votre recommandation ? Appelez le 15. Sauf que même ceux qui bossent au 15, ils n'en peuvent plus. On a rencontré des assistants médicaux de régulation qui étaient en grève. François nous explique. On a reçu 700 appels depuis minuit. Mais nous ne sommes que trois. Ce matin, on avait 11 appels. De toute façon, si quelqu'un nous appelle pour un arrêt cardiaque dans le centre-ville, il n'y a aucun médecin disponible pour s'en occuper. La vérité, c'est que six mois plus tard, plus personne ne vous prend au sérieux. Le docteur Salachas de la Pitié-Salpêtrière. C'est encore une fois une sorte de mesure de consultation qui accouche d'une souris. Avec tous ses plans successifs, on va bientôt pouvoir en faire un élevage de souris. La vérité, c'est que vous avez passé six mois à nous dire que vous consultiez. Six mois à repousser toutes les solutions à plus tard. Six mois pour nous dire ce que nous savions déjà, que vous êtes impuissants. Victor Hugo, en son temps, a usé d'une célèbre anaphore qui pourrait s'appliquer ici. Madame la Ministre, mais aussi Monsieur le Ministre de la Santé, vous n'avez rien fait tant que les soignants continuent à partir par centaines en burn-out. Vous n'avez rien fait tant que les services d'urgence continuent à fermer. Vous n'avez rien fait tant que les enfants sont intubés dans les couloirs faute de place. Vous n'avez rien fait tant que dans nos circonscriptions, dans ma circonscription, je croiserai des Vanessa qui me disent, quand je rentre chez moi, j'ai envie de me foutre en l'air. On est maltraitant. Et vous n'avez rien fait tant que vous n'aurez pas étudié une proposition de loi sur les ratios pour les infirmiers. Vous n'avez rien fait tant qu'on ne sortira pas de l'ondame. Et vous n'avez rien fait tant qu'on ne recrute pas de rapport à 100 000 soignants supplémentaires. Vous n'avez rien fait, mais en vérité, vous ne ferez rien, car le Président a un autre projet. Je le cite. Emmanuel Macron nous a dit, on est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur à faire quand tout n'a pas été détruit. Quand tout n'a pas été détruit. Le voilà votre projet. En vérité, c'est que votre boîte à outils, au mieux inefficace, au pire, est une boîte remplie de marteaux. Et j'ai peut-être une question pour aussi monsieur le ministre de la Santé qui n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que lui, l'ancien hospitalier, l'ancien syndicaliste, est-ce que lui, est-il prêt à signer le certificat de décès de l'hôpital public ? Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.